Salut Thor et bienvenue dans cet épisode sur les femmes de Bretagne. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire peu commune de Joséphine Pencalette, ouvrière de Douard-Denay et qui est l'une des premières femmes élues dans un conseil municipal en France. Tout d'abord Pencalette en breton ça veut dire tête dure et on verra plus tard en quoi son nom reflète bien la personnalité de Joséphine. Joséphine Pencalette est née en 1886 dans une famille nombreuse de marins-pêcheurs à Douard-Denay. Après la première guerre mondiale Joséphine se retrouve veuve et seule avec ses deux enfants. Elle devient ouvrière à la conserverie de sardines Chancerelle. Les ouvrières militent pour une amélioration de leurs conditions de travail et pour une augmentation des salaires. Elles sont peu payées et travaillent parfois 10 heures par jour. 20 ans plus tôt les Pennes Sardines, surnommées ainsi à cause de la forme des coiffes des habitants de Douard-Denay, Pennes Sardines signifie tête de sardines en breton, et ces Pennes Sardines donc avaient obtenu en 1914 par la grève d'être payées à l'heure et non plus à la performance. Joséphine Pencalette participe activement à la grève générale en 1924, qui est à ce moment-là dans toutes les usines du port et les femmes représentent la majorité des grévistes. Elle manifestait avec le mot d'ordre Penrea Levaux, qui signifie 5 réaux ce sera soit 1,5 francs. La grève s'achève en 1925 après 46 jours et une partie des revendications des grévistes est acceptée. Joséphine est membre du syndicat des métaux de Douard-Denay et participe à la grève jusqu'au bout. En 1925, le Parti communiste profite d'une imprécision dans le code des élections et présente des candidates aux élections municipales. Car même si les femmes ne peuvent pas voter, il n'est écrit nulle part qu'elles ne peuvent pas se présenter aux élections locales voire nationales. Joséphine est en quatrième position sur la liste du maire communiste destitué, Daniel Leflanchek. Et en mai, elle est élue conseillère municipale des premiers tours. Ce qui fait d'elle l'une des premières femmes élues en France. D'autres femmes seront également élues au second tour. Joséphine Pencalette siège au conseil municipal de Douard-Denay pendant quelques mois. Mais en novembre 1925, le conseil d'état invalide son élection puisqu'une femme n'a déjà pas le droit de vote et elle ne peut donc pas siéger à l'assemblée qui vote. Le parti communiste ne réagit pas à cette décision et Joséphine retourne à sa vie d'aubrière avec le sentiment d'avoir été utilisée. Et jusqu'à sa mort en 1972, elle ne votera plus jamais. Malgré son court mandat, Joséphine Pencalette contribue à faire évoluer la vision du rôle des femmes en politique. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Joséphine Pencalette, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo et aussi à écouter le magnifique double CD Le Chant des Sardinières interprété par Clervie Rivière et par Marie-Aline Lagadie. Je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des beaux queues et je vous dis donnez-y je trop !